Selon les dernières études de l'INSEE, attractivité oblige un peu plus de 80 000 personnes s'installent chaque année en Bretagne. Mais il ne constitue que 35 000 nouveaux ménages. Le reste, c'est des habitants qui s'installent certes en Bretagne, mais rejoignent en fait des ménages qui sont déjà présents sur place. Donc ça peut être par exemple un étudiant qui revient chez ses parents, ça peut être un couple qui était séparé qui revient dans son foyer. Ou ça peut être des nouveaux habitants qui s'installent en Bretagne, mais dans des logements déjà existants, ça va être des maisons de retraite ou alors des internats. Et c'est ce qui permet de relativiser l'effondrement de la construction de nouveaux logements en 10 ans, passé de 44 000 en 2006 et seulement 19 000 en 2015. Autre phénomène relativement nouveau, le développement de l'habitat collectif qui représente aujourd'hui 43% des constructions neuves. C'est le résultat de politiques volontaristes des collectivités territoriales visant l'économie du foncier. L'objectif c'est en termes d'usage de nos terrains, il faut qu'on puisse avoir un meilleur équilibre entre l'usage agricole, l'espace naturel et puis l'usage urbain à destination de l'habitation. Autre résultat important de cette étude, uniquement 3% des logements neufs sont occupés par des arrivants. Et si la Bretagne est majoritairement peuplée de propriétaires, à 66%, ce taux ne provoque pas.